Parmi les angles de la figure, lesquels sont des angles aigus ? Cochez les bonnes réponses, il peut n'y en avoir qu'une. Alors là, on a la figure avec plusieurs angles qui sont repérés dessus, et on doit déterminer lesquels sont des angles aigus. Alors, un angle aigu, qu'est-ce que c'est ? C'est un angle qui est plus petit que l'angle droit. Donc là, par exemple, l'angle A, c'est un angle aigu, puisqu'il est plus petit que l'angle droit. Alors, je vais le cocher. L'angle B, on voit bien qu'il est un angle droit, ça serait, là, ça c'est horizontal, un angle droit, ça serait avec un deuxième côté vertical ici. Donc là, on voit bien que l'angle B est plus grand que l'angle droit, donc ce n'est pas un angle aigu, c'est un angle obtus. Alors C, c'est pareil que A, celui-là, c'est un angle aigu, donc je vais le cocher. Et puis l'angle D, c'est le même cas que l'angle B, donc c'est un angle plus grand que l'angle droit, donc c'est un angle obtus, pas un angle aigu, donc je ne vais pas le cocher. Voilà, on va voir si c'est bon. Voilà, ça marche. On en fait un deuxième. Alors, on a cette figure, avec un angle de sommet A qui est repéré ici, et on nous demande si la mesure de l'angle de sommet A est inférieure, supérieure ou égale à 90 degrés. Alors là, un angle, ce côté-là est horizontal, pour avoir un angle droit, il faudrait que le deuxième côté de l'angle soit vertical, vertical, comme ça. Donc là, en fait, cet angle, la mesure de l'angle de sommet A ici, est plus grande que 90 degrés, donc je vais écrire ça comme ça, la mesure de l'angle de sommet A est supérieure à 90 degrés, puisque 90 degrés, il faudrait que le deuxième côté soit comme ça, vertical. Alors, deuxième partie de la question, de quelle nature est l'angle de sommet A ? Est-ce que c'est un angle droit, un angle obtu ou un angle aigu ? Alors, un angle droit, c'est un angle de mesure exactement 90 degrés, ce n'est pas le cas de l'angle A ici. Un angle obtu, c'est un angle dont la mesure est supérieure à 90 degrés, donc voilà, c'est le cas ici, c'est ce qu'on a dit ici, la mesure de l'angle A, l'angle de sommet A, est supérieure à 90 degrés, donc c'est un angle obtu. Un angle aigu, ça ne marche pas, parce que ce serait un angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Voilà, on y va, ça marche aussi. Allez, on en fait un dernier. De quelle nature est l'angle surligné en vert ? Alors, on nous demande en fait si l'angle qui est repéré ici est un angle aigu, obtu ou droit. Alors là, en fait, on a deux fourmiliers qui s'apprêtent à aller manger ces fourmis qui sont là, et l'angle qui est là, si on regarde le premier fourmilier, il est à l'horizontal, donc pour avoir un angle droit, il faudrait que le deuxième fourmilier soit comme ça, vertical. Il faudrait que son action se passe verticalement, comme ça. Donc là, on a un angle plus grand qu'un angle droit, donc c'est un angle obtu. On va vérifier si c'est ça, je coche ça, et voilà ! On va vérifier si c'est ça, je vais te voir. C'est ça, je vais te voir. Alors, on va vérifier si c'est ça, je vais te voir. – Sous-titrage FR 2021